Bon jeudi soir tout le monde. Pour des milliers d'élèves au Québec, c'est l'heure des vacances qui a sonné. Ils rentrent à la maison avec le sac à dos bien rempli et espérons-le, la fierté d'avoir complété leur année. Mais ce soir, pour une famille de l'Annaudière, c'est un drame, un terrible drame qui marque la fin de l'année scolaire. On se transporte tout de suite à Joliette, retrouver Kevin Crane des Marais qui est sur place. Kevin, un adolescent de 16 ans, s'est noyé aujourd'hui dans la rivière L'Assomption. Oui, oui, il aurait glissé dans la rivière L'Assomption devant les yeux horrifiés de ses amis qui auraient tenté de sauver. Je suis présentement sur le boulevard Basse-de-Roc à Joliette. La Sûreté du Québec vient tout juste de quitter. Elle protégeait bien la scène ici ce soir pour tenter de comprendre ce qui s'est produit. La famille me racontait que David Charles ne savait pas nager. Elle se pose des questions ce soir. Comment ça a bien pu arriver? Ses proches sont inconsolables. Les policiers plongeurs de l'escu ont retrouvé l'adolescent quelques heures plus tard et l'annonce de sa mort à sa famille a été un terrible choc. On est tous là. Voici sa maman. Sa maman, on est dévastés. On est dévastés. La famille de David Charles, 16 ans, à peine à croire que ce jeune, qui était plein de vie, était porté disparu. Vers 14h30, jeudi après-midi, il était en compagnie d'amis sur le bord de la rivière L'Assomption, derrière le CLSC de Joliette. Et pour une raison encore inconnue, il aurait perdu pied et il serait tombé à l'eau. Il a glissé dans l'eau. Ils ont essayé de le sauver, mais ça a été trop tard. Ils n'ont pas pu... Parce que malheureusement, il ne s'est pas nagé, donc c'est le problème. Selon des témoins, il aurait percuté sa tête sur une roche. Des jeunes auraient tenté de le sortir de l'eau, mais il était trop lourd. La Sûreté du Québec et les pompiers de Joliette sont arrivés rapidement pour tenter de sauver la victime. La famille tente de comprendre ce qui s'est produit. Ils étaient en groupe. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient en groupe. Donc c'est là la question. Est-ce qu'il s'est fait pousser? Est-ce que c'est une chute? Est-ce qu'on l'a excité à le faire? En soirée, les plongeurs de la Sûreté du Québec sont arrivés pour rechercher l'adolescent de 16 ans. Il a été retrouvé 5 heures après sa disparition. Au moment de l'annonce, la famille était inconsolable. Sa mère hurlait de douleur. Je suis pas mal choqué, puis en même temps triste. J'ai le cœur qui est cassé en ce moment. Parce que c'est quand même un ami qui était très gentil, très souriant. C'était un petit garçon qui aimait la vie. Il était très gentil, très éduqué, très, très, très poli. L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit pour tenter de comprendre ce qui est survenu jeudi après-midi. Le service d'identité judiciaire est sur place avec des enquêteurs de la MRC de Joliette. Kevin Crank-Demaret, TVA Nouvelles, Joliette. Sous-titrage ST' 501